L'objectif de cette vidéo est de présenter l'application Canva pour l'éducation. Donc ici je suis connecté avec mon compte et je peux voir ici tous les designs que j'ai réalisé avec Canva. Alors un conseil, faites vous des dossiers. Ici vous allez dans tous vos dossiers. Moi j'ai un dossier pour les éléments faits pour la communication de mon CFA. Donc ici vous voyez, j'ai tous les visuels que j'ai fait pour mon blog. L'intérêt de faire des dossiers, c'est de pouvoir s'y retrouver un petit peu plus rapidement. On peut aussi partager un dossier. Alors soit avec toute son équipe, tous les élèves qui sont dans votre équipe. Ils peuvent soit modifier, partager, modifier, voir ou non partager. Donc ça ici ça n'est pas partagé. Et des dossiers, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Si il suffit de faire créer un nouveau et je peux créer un nouveau dossier. Autre chose que je vous conseille de faire, c'est d'organiser votre équipe en fonction de vos différentes classes. Ici ce sont les designs qu'on partage avec l'équipe. Pour l'instant moi je n'en partage aucun. On peut faire aussi des dossiers. Ça revient à ce qu'on faisait tout à l'heure. On peut aussi faire des modèles. C'est à dire que s'il y a des modèles de présentation, de communication dans votre entreprise, vous pouvez les mettre ici et les partager avec votre équipe pour qu'ils puissent reprendre ces modèles et créer des nouvelles communications. On peut aussi créer des applis. Ça pour l'instant je n'en ai pas fait. On peut bien sûr inviter des personnes. Alors le plus simple c'est de leur donner un lien comme ça. Ils cliquent dessus et automatiquement ils arrivent dans votre équipe. Donc ça, ça peut être très pratique. Vous pouvez les inviter avec un code. Voilà, vous leur donnez ça et grâce à ce code qui sera actualisé dans 4 heures. Donc il faut vraiment leur donner au moment où ils vont s'inscrire. Ou alors vous pouvez les inviter un par un avec les adresses mail. Une autre solution, s'ils s'inscrivent sur Canva avec leur adresse lycée cfadumenez.fr, on leur proposera d'intégrer votre équipe. Alors précisez bien quelle équipe ils doivent intégrer parce que je ne suis pas le seul enseignant de l'établissement à utiliser Canva. Donc il y a plusieurs équipes possibles. A savoir qu'un étudiant peut être dans plusieurs équipes. Ensuite, vous avez une partie avec tous vos étudiants ici. Pour vous y retrouver, je vous conseille de créer des groupes. Les groupes, moi je les ai créés par promotion. Comme ça, ça me permettra d'assez facilement supprimer des membres quand la promotion sortira de l'établissement. Alors c'est un peu fastidieux parce que je n'ai pas trouvé de moyen de le faire par l'eau. Donc en fait, il faut les rajouter un par un en mettant leur nom. Et ensuite, il y a une autre partie très pratique, c'est celle qui s'appelle travail de classe. Donc ça veut dire qu'un élève qui fait un document pour vous, il peut vous rendre le document quand il le partage. Par exemple ici, là, j'en ai un en en attente d'examen. Donc si je clique sur ce document-là, je peux examiner ce que Maxime m'a proposé. On va faire des modifications si j'estime qu'il y a des choses à modifier. Je peux vérifier. Alors soit je lui fais un petit commentaire pour lui donner mon avis. Ça veut dire, je modifie ça. Ça, ça va pas. Rajoute une page pour ça, par exemple. Je lui envoie mon avis. Il va recevoir ça dans sa boîte mail et il reviendra sur le visuel pour le modifier. Si j'estime que c'est bon, je lui mets c'est tout bon. Je fais renvoyer. Et donc là, ça valide. Ici, vous voyez, ça valide le visuel. Là, il est approuvé. Là, il est en modification requise. Donc ça, c'est très pratique. Ça vous permet d'échanger, de faire des allers-retours avec vos étudiants. Et voilà.